On veut sensibiliser la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine entière. Elle disait qu'elles sont belles. En notre époque, on parlait de belles femmes. On avait nos cheveux ébouriffés. Nous, on avait nos cheveux naturels. Nos cheveux s'attachèrent, même souvent, on nous faisait ça, on nous faisait des suffils. Et on avait les mèches brésiliennes, les fesses en caoutchouc, les fesses en pneus, les fesses en pneus de Michelin, les fesses en pneus, les lèvres en caoutchouc, les cèques en caoutchouc, à moins de 40 ans. Pourquoi on appelle les belles femmes ? Et quand on est en barre des discussions, on peut parler aujourd'hui. Vous courez dans la vie. Pourquoi il y a beaucoup de chardins bien au Cameroun ? Pourquoi il y a beaucoup de chardins bien au Cameroun ? Pourquoi il y a beaucoup de chardins bien au Cameroun ? Pourquoi il y a une fille qui n'est pas la vôtre ? Et quand vous parlez, croyez-moi bien qu'en vous, on va parler, on est jalouse, j'ai jalouse de qui ? Vous avez vu, non ? Vous avez vu, non ? Vous avez parlé, vous n'avez pas écouté. Quand vous avez choisi que vous maîtrisez, vous, les jeunes filles au sud, vous allez les coucher avec les serpents. Les serpents, comme vous, binda ici, dehors, à cause de vos longues yeux. Vous allez binda avec les serpents. Les filles qui ont, à moins, non, ne pas ce qu'on appelle les patouzes. Les filles qui baissent avec cinq hommes à la fois. Les patouzes, c'est encore le corps d'une femme. Cinq hommes te baissent à la fois. Elles se tournent les dotes. Les petits filles, à moins, les trentales. Elles se lèchent les critères, on dit qu'elles sont les modèles. Ouf, vous voulez quoi ? Il suffit qu'un homme prend le sac comme ça, il met la jambe, il te pose devant qu'elle. Elle regarde les yeux, le connu, il s'ouvre comme ça, elle commence à marringer la chatte d'un autre gars. Parce qu'elle a vu la jambe. On vous ment, vous avez les phobias. Vous l'avez là. Et quand on vous parlez, tu es jaloux, il est jaloux d'elle. Vous allez bien regarder, vous détruisez la seule femme camionnaise. Vous le mentez. Voilà l'autre truc qu'il voit là qu'on appelle Emmanuel Ouest. Tu t'assoies, tu dis que c'est un homme marié. Tu sautes et tu lui as appris de la jambe. Quand tu as la femme, il te dit que tu peux parler, toi Emmanuel Ouest, tu peux même ouvrir ta bouche. Il te lave, il te rincer. Tu es maintenant parlant, je pense que tu t'aimes pas. Tu t'aimes pas, tu où ? On a vos A1. On a vos A1. Les vendeurs de nos fous, qui vous ignorent ? Les vendeurs de nos clous. Les scottes de gammes de près. Vous voulez qu'on parle ? Tu n'as pas un homme qui va t'épouser. Parce que les gars noirs n'aiment pas le caoutchouc. Les gars noirs, quand tu aimes les gars noirs, les gars noirs n'aiment pas les femmes qui ont le caoutchouc des LFS. Les gars noirs aiment le bio, ils aiment le bio, ils aiment le naturel. Les gars noirs n'aiment pas tout ce qui est artificiel, et toi tu aimes les noirs. Quel est le gars qui va t'épouser de ça ? Un rappel qui ne voulait pas de toi, il n'a pas dit que le caoutchouc, ça va. Tiens le bonjour, le naturel. Et c'est elle qui va te l'épouser, elle fait plus riche que toi, non. Elle a fait ton niveau de 10, non. Mais c'est cette caoutchouc qui l'a aimée, il a pris dans la boîte de nuit. Toi tu es dans le luxe, ça veut tout dire. Les gars noirs n'aiment pas le classique, le caoutchouc, il n'aime pas ça. Qui va t'épouser ? Tu as vu le bien d'épouser ? Tu as connu tout à l'heure, il n'y a pas d'un gars qui n'a rien. Tu as connu tout à l'heure, il n'y a pas d'un gars qui n'a rien. Les gars qui te prends pour un... Les gars qui te prends pour un... Les gars qui te prends pour un... Quand tu récupèles, ils veulent faire ce masal au barbard dans le noir. Ils ne veulent pas se faire voir avec toi. Maintenant, on te dit, il n'y a pas d'un gars qui tu as conçu, t'as dit. Tu as connu tout à l'heure, il n'y a pas d'argent. Tu veux aussi te montrer, maman, pour un gars qui fait le noeud, Qui va la checker avant que tu vois, tu l'as veuille de ton mari. N'attends pas le miliardaire parce qu'il n'y a droit pas. Les miliardaires là, ils ont des femmes qui sont à l'école. Ils ont des femmes qui sont extrudiennes, qu'un bagage intellectuel. Regardez ces esprits, ils sont siens d'elles. Vous là, c'est l'impuissant, la nuit. Vous l'avez compris ? C'est notre waka, le waka dans notre système. C'est l'impuissant, dans le noir, l'obscurité, jamais plus jamais connu. C'est ça qu'il s'agit. Tu viens de mentir, elle est comme... Maman, tu n'as pas eu le mari. On vous invite dans tous les jours, dans les cérémonies, dans les festivals. Vous partez seul, vous ne représentez rien. Une fois que tu parles, tu vas aller à la compagne de ton mari. Vous partez avec qui ? Hein ? 22 mois d'épouser, c'est un gars de la rue, c'est un gars de ghetto. C'est la fois qu'ils ont grandi, c'est la fois qu'ils vont la faire sa tue. C'est même comme un chicot, il va bien marier son argent. Il va la faire sa tue, sans vaseline. Il va chopper ses dos correctement bien. Maintenant, vous croyez que les artistes, lui, il n'est qu'un artiste. Il n'a qu'un niveau. Il n'a pas le niveau de la tue. C'est pas possible, il y a deux ou trois chansons qui ont quatre. Mais vous croyez qu'il est un artiste, il est disque d'or. Il n'est pas disque d'or. C'est un chicot, il va tourner sur la correctement bien. Il va la mettre à terre. Il va figer son compte bancaire. Parce que les gars, c'est des violents chicotos. Hein ? Les nids vignes connus. On peut parler à la jeune femme qui vous dit que mes soeurs, allez à l'école. Le vrai travail, c'est d'aller à l'école. Allez à l'école. Il ne reste pas la situation où on vous dit qu'elles sont devenues maintenant qu'il y a de voir un nouveau système de prostitution. Les vignes de piment dans le système de bureau au Cameroun. Dès qu'une gars s'élève le matin, elle est déjà PDG. Elle est déjà PDG. Il y a une autre là, elle est proutée là. Elle est déjà dans une maison de production. Tu as commencé le cinéma quand ? Tu as fait la comédie pendant combien de temps ? Tu as fait la comédie pendant combien de temps ? Pour être productrice des acteurs et des comédiens. Pour la proutée là-bas. Tu as commencé quand ? Je n'ai pas envie qu'on a vu. Même quand tu es même assis dans le bureau, on ne te voit pas. On voit seulement ta tête, on ne voit pas. On voit une petite ligne ici assise en bas derrière d'un bureau. Donc on ne se sent de compte même pas. Mais tu veux signer un gang-gang. C'est là où on fait vos rendez-vous. Débitaillement. Donc quand tu es dans la carte de visite, tu vas dire qu'un politiste des comédiens, ça va placer le type. On connaît le système. C'est le Waka. Bénèd Mouani. Bénèd Mouani. Bénèd Mouani. Elle a l'air que tu as dit qu'il faut donner des visas. Tiens, mais là ils ont des visas. Pourquoi tu as l'Europe ? Qui vous donne des visas ? Quand je viens parler pour voyager à Benk, il faut avoir les métiers des Camerounais. Qui sont les professeurs ? Qui sont les proviseurs ? Qui sont les maîtres de l'école ? Ils vont à l'ambassade, on n'a pas les visas. Donc on se promène, je viens au Cameroune. Tu as l'ambassade des femmes. Qu'est-ce qui se passe ? Dites-nous la vérité. Il y a des Waka. Il y a des fangaises de pépins dans le sonon. Et vous détruisez la jeune femme camerounaise. Vous êtes dangereuse. Hein ? Vous avez vu que c'est la commande à manger la chair de l'homme, la chair d'une femme. C'est qui ça va ? Un mari ça fait la rage. Voilà ça. Grouté, tu n'as pas envie ? La société au Cameroune, quand tu es productrice des Comédecinques, tu peux produire ces contre-là-là ? Tu peux produire et tu deviens non glacé ? Tu peux produire qui est au Cameroune ? Si tu t'as soin dans le bureau, on ne voit pas ton corps, on voit seulement la tête toute petite, telle comme la tête du chat, assise là comme ça. Elle aussi, elle a croisé les pieds. Tu peux t'exprimer. On va dire qu'il y a une réunion des producteurs avec des producteurs. Tu peux t'exprimer. Et quand tu es venu, 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 tu es venu rire. Elles sont devenues maintenant les productrices des Dianzans. Vous apprenez à la suite de la femme ababonaise à se décaper la peau. Au Cameroune, maintenant, tu es assis que votre travail, maintenant, c'est que dès qu'il y a un peu les dons, elles sont devenues les vendues des Dianzans, les Dianzans. Les Dianzans. Les Dianzans. Le produit, si, nettoie la peau, le produit, si, nettoie la peau, comme ça, et comme assez de ci, les Dianzans de Facebook. Elles sont devenues maintenant les patronnes, les gammes de produits. Et une autre, là-bas, le Dianzans, son coin est comme si on avait brûlé, ça avait l'huile rouge. Le brûlé du nez. Mais elle dit qu'elle est patronne d'une gamme de produits, qu'elle est patronne d'une société de cosmétiques. Mais tu vois son teigne. C'est comme si on a dit les anciennes, qui sont cassés, qui font le Waka, avant, 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 elles sont assis, y'a qu'elles sont là que le Dianzans, le Dianzans a refusé leur peau. Donc, l'huile fiche sur leur peau, maman. Les femmes sont ici, fanta, coca, plissé, plissé, cramé, cramé. Elles disent, ah, non, moi, tu n'as pas, maman. Elles m'oublient de là-bas, tu les vois, elles sont dans l'obscurité, avec les petits bains. Tu vois, c'est moi, une d'acier, comme une momie, parce que la peau, elle est déjà tournée, repassée, repassée. Yes, ma broda, nous avons 500 ans, comme une ta. C'est comme ça que la femme a la peau comme les femmes-là. Elles, 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 Les femmes entreprenantes, les femmes courageuses. Vous êtes venus, vous êtes en vie, vous avez rencontré les gens qui ont l'argent, vous avez pris le soutien, vous avez venu nous monter, les ventes des diens, c'est ça qu'on appelle entreprenantes. Je vous dis que les femmes entreprenantes, ce sont les mamans, les femmes qui sont au village, les femmes du village, elles se lèvent tout le matin, avec le pagnon d'eau. Elles vont dans les chambres, elles cultivent, elles se battent, après la récolte, le maïs, c'est le marché, elles ont marché, c'est ça qu'on appelle les femmes entreprenantes, les femmes qui créent. Vous avez créé quoi? Vous avez créé quoi? Vous avez créé quoi? Vous avez créé quoi? Vous avez créé ce qu'on appelle les femmes entreprenantes, les femmes qui sont sorties de nulle part. Elles ont commencé à prendre ses baignards au carrefour, elles ont fait une boutique à côté, elles ont fait un parcours. Vous venez croiser un binaire, c'est les gens qui vous donnent un peu plus d'un dix millions, vous venez ouvrir une boutique, vous en vendez peut-être deux, trois cameroonais, elles sont entreprenantes. Avec quoi? Avec quoi? Vous avez fait les vains entreprenantes, avec quoi? Avec quoi? Les mapeurs se l'a dit, avec quoi? Non, non, c'est un petit seul là, hein? Celle que vous connaissez là, hein? L'angala comme du chicouan là, hein? Du milliardaire chicouan, milliardaire cravate, échappe rouge, milliardaire qui a son comptoy, qui s'assoit là sur les chars d'Elysée, dans les cafés, là dans les mougous, avec le diamant, le faux diamant dans le coton. Il est là-bas. Vous savez? Viens bien m'asseoir. Il faut pas attention à ce qui sort de ta bouche. Il faut être humble. Il faut pas mépriser les gens. Il faut pas juste te voir rabaisser ton semblable. Parce que Dieu peut te rappeler à l'ordre à tout moment. Dans la vie, il faut rester humble. Il y a cet état. C'est l'argent pour laquelle c'est un côté des mâles ou est-ce que j'aime beaucoup. Cette femme-là, malgré tout ce qu'on va dire, elle a ce côté humble-là. Il faut être humble. Il faut pas mépriser les gens. Il faut pas regarder les gens comme s'ils venaient d'un autre monde. Comme s'ils ne devaient pas du même monde que toi. Non. Ça. Les gens comme ça. Rien de l'autre. Vous pouvez croire que les choses n'ont réussi. Mais un jour, rappelez-vous de moi. Ce qu'il veut dire. Dans Facebook-ci, il y a le vampire dedans. Seulement la bouche des gens peuvent détruire ta vie dans les réseaux sociaux. Facebook-ci, qu'on voit là. Il y a des gens qui sont là pour nuire, pour tuer les enfants des autres. Il faut faire attention. Les sorciers rôdent partout. Le diable est partout. Le diable cherche chez les victimes. Faites très attention. Tu vois un mariage qui s'est fini. On verra jusqu'à l'affaire de robe de mari. La personne qui a confessionné la robe. Elle a pris de son dents. Quelqu'un soit ce qu'il y a eu. Quelqu'un soit tout. Mais ceci a été humilié, rabaissé, insulté. Mais elle était là ce jour. Faites très attention. Parce que cette femme connaissait bien la personne avec laquelle elle partait s'élire. Elle connaissait bien le personnage. Il n'y a pas eu de tromperie. Il n'y a pas eu de... Le gars n'a menti. Il n'a pas menti. Il a dit ce qu'il était. J'étais avant. Peut-être qu'on va se le construire ensemble. J'adais. Je n'ai plus. J'attends. Ça va encore redonner. J'ai les contacts. J'ai les numéros. J'ai les partenaires. Peut-être il y aura encore. Et la personne n'a pas temps à s'engager. Je savais qu'ensemble, on va construire les choses. Mais la bouche. Parlez beaucoup, beaucoup. Parlez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Rabaissé les gens. Regardez les gens comme les cacas. Ça peut nous rattraper. Qu'est-ce que vous savez vos débeçons ? Arrêtez le mépris. Regardez la honte. Regardez ce que vous subissez aujourd'hui. Ce n'est pas comme nous les cas. Les Camerounais nous ont dit que nous allons soutenir notre soeur. L'homme t'insulte directement. Tu ne vas plus voir tes enfants. Tu ne vas plus voir ta fille. L'homme te dit que j'ai les enfants. L'homme qui est. Les Camerounais les jurés à son nom. Les Camerounais fait comme s'il n'y avait pas des milliardaires au Cameroun. Alors qu'on a les hommes, on a les hommes noirs. On a les dormants, on a les simons. On a les présents, les directeurs de société au Cameroun de partout. Les multimillionnaires. Des milliardaires Camerounais. Les Camerounaises de la toile ont fait comme si on n'avait jamais rencontré. Comme s'il n'y avait pas des milliardaires au Cameroun. Les Camerounaises de la toile ont rabaissé nos hommes. Les Camerounaises de la toile ont humilié l'homme Camerounais qui travaille. L'homme Camerounais qui a ses moyens. Les Camerounais ont fait comme si on n'avait personne. Il n'y avait pas des milliardaires dans notre pays. Elle fait manoir. Elle n'est pas ni fait. Les Camerounaises sont placés au même. Moi je dis, un homme qui prend les vidéos avec un enfant sur l'épaule. L'homme a dit ceci. Tu dis à l'homme que tu ne verras jamais avec ton enfant. L'homme t'a dit que quand tu crois que tu as trop les enfants, moi j'aime les filles. Il fait le direct, le vidéo. Voici ma fille. L'enfant aussi, mon papa, il fait le direct, la vidéo avec une autre fille sur l'épaule. Mon papa, tu as vu de faire des vidéos mon frère. Tu fais des vidéos, tu nous montes les enfants. L'enfant qui est ennuyé là, c'est canon. Tu veux nous dire que ce n'est pas ton enfant et ta tête là. Tu veux nous montrer quoi ? Tu veux un peu l'humilier ? Cache-toi ! Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. L'homme là te rabaisse un niveau. Oh là là ! Ma salle, tu dis qu'elle y aille ! Un peu, on peut mieux une femme comme ça. Un bilaner qui s'assoit au bar, il fait le Congo ça, le Japon comme au quartier. Quand on m'avait dit que, qui t'avais dit ? L'homme prend les enfants, il vient monter sur le dos pendant que l'enfant que tu as. Ça fait plus de 5 mois, il n'a pas vu. Mais il vient s'inventer avec ses enfants sur le dos. Même s'il y a des conciliations jouées, pour moi ce n'est pas un homme ça. C'est une poubelle. Ce n'est pas un homme. C'est une ordule, c'est un foin. Tu es vraiment totalement, vous êtes complexé, vous êtes dans la recherche du milliard. Tout le monde va gagner des milliardaires. Donc toi qui épouses le vigile, ton mari n'a pas de valeur. Il y a les Camerounais en diaspora, qui se lèvent tout le matin et partent dans le travail devant les magasins. Ils ont l'argent que ce monsieur n'a pas. Il y a les Camerounais qui sont crédits, qui ne peuvent pas faire son petit boulot. Ils sont crédits, quand vous allez la possibilité de vous mettre avec ces Camerounais et construire les choses. Mais vous venez les hommes pour les milliards. Vous avez tellement étouffé dans nos mensonges. Et c'est les femmes Camerounais qui étaient dans les rêves. Elles rêvent de rencontrer les milliardaires. Elles rêvent de rencontrer, faire un mariage devant le monde fédé. Et je suis sur l'heure à ce que je vous parle. Il y a certaines qui ont attrapé le signe à quelque part. Il y a certaines parmi les qui ont baisé avec les chiens. Il y a certaines parmi les qui ont baisé avec les sempans. Il y a certaines parmi les qui ont baisé avec ces malades. Qui sont faits les femmes, les partout dans les détruits. Il y a certaines parmi les qui ont baisé à la maison. Elles sont électrées à croire. Elles sont les plus affaires. Elles se font prostituire les rues parce qu'elles rêvent des milliardaires. Parmi elles, il y a certaines qui sont sur le lit d'hôpitaux. Si je savais. Parce qu'elle est sur le milliardaire, elle est partie. On a tout le monde lasse. On a déchiré son derrière. Elles sont poussées à l'hôpitaux. Il y a des parmi les qui sont devenus les choppers de l'hôpitaux. Mes soeurs, arrêtez avec les longues yeux. Parce que vous n'avez pas, vous avez cru un menteur qui est venu bluffer toute une communauté. Qui est venu l'insulter les Camerounais. Aujourd'hui, quand on dit que cet homme est dangereux, sous le nom de notre soeur, vous venez avec les longues yeux. Oh vraiment, l'amour aussi. L'amour aussi, l'un personne ne va jamais vous séparer. Amour avec l'amour avec quoi. N'importe quoi, on ne souple pas avec le sentiment d'une femme. Les femmes la mentent. Nous, souvent, les cahiers devant vous. Mais nous sommes plus sensibles que vous. Il y a d'autres là qui, que quand tu fermes ta caméra, tu restes comme ça, la réflexion peut te tuer. Tu peux avoir même la baisser. Au Vatiaque. Tu penses à tout. Tout te vient dans la tête. Que ouais, à l'un si, je devais être à Monaco. À l'un si, je devais être à l'un casse de Monaco. À l'un si, je devais rencontrer Rian à Monaco. À l'un si, je devais rencontrer Jenny F. Jenny F. À Monaco. À l'un si, je devais rencontrer Maman, je devais être à Monaco, dans mon palace. Maman, tout de tout, c'est Maman, Monaco, Monaco. À l'un si, mon mouna, je devais être fraîche. À l'un si, je devais avoir le diable au programme familial. À l'un si, vous savez ce que ça fait ? Ça peut tuer une femme, ça peut tuer quelqu'un.